Des hommes encagoulés qui tournent en rond, symbole choisi par Amnesty pour dénoncer les conditions de détention à Guantanamo. Le centre compte toujours 154 prisonniers, la plupart sans inculpation ni procès. Un centre que Barack Obama avait pourtant promis de fermer en 2010. L'ONG a décidé de mener cette action à quelques heures seulement de l'arrivée du président des Etats-Unis dans une capitale presque en état de siège. Mais elle dit n'avoir eu aucune difficulté à obtenir les autorisations nécessaires. On a fait comme habituellement nos demandes d'autorisation qui nous ont été acceptées, qui ont été acceptées immédiatement. Mais vous pensez que demain ça aurait été impossible en fait ? En tout cas on n'a pas essayé, c'est-à-dire qu'effectivement la ville est tellement sécurisée que sans doute que ça nous aurait été refusé. Mais on n'a pas expérimenté donc voilà, je ne peux pas anticiper les choses. Mais le 25 était une très belle opportunité de le faire également. Un peu plus loin, ce sont des Bélarusses qui se font entendre. Alors qu'au point Schumann, le dispositif de sécurité se met lentement en place. Chevaux de frise et barrières nadards. Mais difficile d'en savoir plus. Non, non, s'il vous plaît. Non, 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 je vous remercie. Dans les endroits stratégiques, l'interdiction de stationner est générale. Et la police installe des dispositifs pour canaliser la circulation. Et visiblement, rien n'a été laissé au hasard. Pendant deux jours à certains endroits, même les parkings vélos sont condamnés.